Nous sommes désormais plus de 2 milliards et demi sur la bande côtière et la majeure partie de cette population passe à croître sur les zones tropicales. Cela induit une forte dépendance au système corallien, à la fois d'un point de vue économique, via les pêcheries artisanales, mais aussi d'un point de vue nutritionnel, via l'apport en protéines et en oligo-éléments à plus de 400 millions de personnes qui ont peu d'alternatives. Nous allons donc avoir une forte pression de pêche sur ces systèmes extrêmement vulnérables. La question donc est de savoir si ces systèmes coralliens, qui produisent en moyenne 5 tonnes par km² et par an de ressources marines, pourront soutenir cette demande et surtout de savoir quels sont les mécanismes sous-jacents à cette productivité, pour mieux anticiper leur diminution. Nous allons tout d'abord définir ce que c'est que l'empreinte écologique, pour mesurer si les systèmes coralliens peuvent soutenir la demande actuelle. Tout simplement, des auteurs ont montré que cette empreinte écologique pouvait se mesurer par un ratio entre la production de pêche et la production du récif. Lorsque ce ratio est à 1, bien sûr, on est à l'équilibre. On extrait autant que le système corallien produit de biomasse. Au-delà de 1, le système est surpêché. En dessous, le système est durable sur le long terme. Les auteurs ont démontré, en prenant 50 systèmes insulaires, à droite, que la plupart, donc ceux situés au-dessus de la ligne noire, qui montrent le ratio à 1, sont en surpêche, avec une empreinte écologique supérieure à 1. Et peu de systèmes sont viables sur le long terme. Donc le but est de savoir ce qui peut soutenir cette production, pour non plus être autour de 5, mais pourquoi pas essayer d'être entre 10 et 15 tonnes par kilomètre carré et par an, afin de subvenir à la demande au niveau mondial. Donc la question clé aussi, c'est de savoir comment l'habitat peut influencer cette productivité. Ce que nous savons, c'est que l'habitat corallien est dégradé sur 75% de la surface du globe, et que la diversité et la biomasse de poissons sont essentielles au maintien d'un récif en bon état. En effet, lorsque le poisson est pêché, on passe plus facilement d'un système corallien, ici en B, vers un système algue, ici en C. Et on sait aussi, à travers des observations empiriques, que la productivité est très variable, entre 1 et 15 tonnes par kilomètre carré et par an. Donc cette variabilité doit venir de processus qui vont expliquer la mise à disposition de protéines et de nutriments pour les humains. Nous allons adopter une approche en modélisation permettant de décortiquer les mécanismes et d'orienter les politiques de conservation. L'approche en modélisation est simplement basée sur un modèle multitrophique, mettant en jeu quatre compartiments principaux des récifs coralliens, les prédateurs apicots, les poissons herbivores, les invertébrés du bentos, puis les algues et les détritus. Tous ces compartiments se consomment les uns sur les autres par prédation. Et l'idée des auteurs a été d'intégrer la notion de vulnérabilité sur les récifs coralliens, qui est simplement liée, et intuitivement, au nombre et à la diversité des cavités présents sur ces récifs. Avec l'hypothèse toute simple que la présence de cavités baisse la vulnérabilité à la prédation pour différentes classes de taille. Donc c'était valable à la fois pour les juvéniles des prédateurs notamment et pour conserver une grande biomasse de proie. Donc la présence des cavités va moduler les interactions trophiques et les abondances. Donc les auteurs, en ayant ajusté ce modèle à des données sur les Caraïbes, démontre qu'un récif plus complexe peut produire trois fois plus de biomasse consommable par l'homme qu'un récif dégradé sans cavités. Avec deux axes ici sur le schéma de droite, un axe correspondant au nombre de cavités et un autre axe correspondant à la taille maximum des cavités permettant d'accueillir des poissons de plus en plus gros. Les auteurs montrent que le nombre de cavités influencent positivement la biomasse avec simplement le fait que ces cavités peuvent accueillir une plus grande biomasse de proie et donc accueillir aussi une plus faible prédation sur les juvéniles des top prédateurs. On s'aperçoit aussi qu'une relation non triviale quadratique s'installe entre la taille des cavités et la productivité. Au départ, c'est tout à fait intuitif. Lorsque ces cavités augmentent de taille, on tente à augmenter la production du système. Des espèces de plus en plus grosses pourront s'y réfugier et donc être moins susceptibles à la prédation. Ensuite, au-delà de poissons de 1 kg, on s'aperçoit que la relation descend. Des très grandes cavités ne sont pas très productives pour le système. En effet, les prédateurs apicots nécessitent des proies de grande taille qui ne doivent pas pouvoir se cacher dans le récif, sinon elles ne peuvent être consommées. Donc préserver la qualité des habitats coralliens est donc un facteur clé pour maintenir la productivité des systèmes. Ce défi est d'autant plus délicat dans un monde plus chaud, plus acide, plus pollué et soumis à une pression de pêche de plus en plus forte. On peut, à minima, identifier les zones les plus vulnérables pour les récifs coralliens. Nous montrons sur une carte globale là où les récifs sont censés rentrer en régression d'ici 2070 par l'action conjuguée de la dissidification et de l'augmentation de température. On s'aperçoit que la dégradation attendue est très hétérogène à la surface des océans, avec une dégradation prononcée près du triangle de corail où se concentre une majorité d'habitants tropicaux et une grande proportion de la biomasse et de la biodiversité en poissons. Cette vulnérabilité peut induire des trappes socio-écologiques où des boucles de rétroaction vont se mettre en place entre la qualité de l'habitat, la pêcherie et la quantité de biomasse de poissons. Ainsi, un habitat dégradé fournit peu de productivité, le peu de poissons restant dans le système subissent une surpêche, moins de poissons signifie une qualité d'habitat encore moins bonne, etc. induisant donc des boucles de rétroaction négatives et une véritable trappe socio-écologique. Pour en sortir, des actions de remédiation des récifs coralliens pourraient être nécessaires, conjuguées à des méthodes de pêche sélectives et la mise en place de réserves marines. Tout cela dans le but d'aider les populations locales à maintenir un récif productif sur le long terme. Le modèle nous a donc permis d'identifier des mécanismes à la base de la productivité et pouvoir orienter des politiques de conservation.